Salut à tous, aujourd'hui une vidéo pour faire un petit bilan d'une année sans flash ça va faire un an, enfin ça fait 14 mois que j'ai verré flash de mon ordinateur et j'ai voulu voir où en était l'ensemble des sites par rapport au support du HTML5 audio pour ce faire j'ai pris une version nocturne compilée par Moussa Firefox enfin par la fondation Mandila à cause d'un bug assez chiant qui est arrivé récemment dans le code aux alentours du 8 août c'est le bug 1.192.132 que j'ai rapporté c'est pour ça que si il y a une gueulante par rapport, voilà, je ne vais pas activer ça par rapport à ce bug qui est quand même assez ennuyeux parce que ça provoque clairement des crashs là vous voyez vous avez la référence et je mettrai aussi la référence dans le descriptif donc c'est une version qui est vieille de 2 jours, je crois me souvenir elle date du 7, donc on est à peu près 3 jours et non je ne ferai pas la mise à jour donc comme je disais en juin 2014 j'ai essayé de foutre un coup de pied au cul de flash parce que j'en avais marre de toute cette usine à feuilles de sécurité donc j'ai voulu voir où on était maintenant le support de flash donc dans ce but, je vais vous montrer des principaux sites enfin déjà je vous prouve que je n'ai plus de flash voilà et dans l'extension avec les fonds, il n'y a que OpenH264 voilà donc là on regarde tout donc pour voir où ça en est, je vais lancer les principaux sites que ce soit Bandcamp, Youtube, Dailymotion qui existe encore Deezer, Soundcloud et compagnie donc on va commencer par Bandcamp donc là je vais commencer par mon groupe fétiche pour montrer qu'il n'y a pas besoin de flash pour faire fonctionner Bandcamp donc on va changer un peu, on va prendre celui-là et on va prendre cette piste-là donc là je crois que la preuve est faite qu'il n'y a pas besoin de flash pour avoir, par exemple, Bandcamp il y a aussi, pour prendre aussi l'exemple de Soundcloud donc pour ce que vous pouvez, je vais prendre l'album du groupe Cortesia même si je ne le mets pas très longtemps pour des raisons bien sûr d'autres auteurs qui utilise la disponibilité de son album sur Soundcloud la preuve en action, voilà c'est Soundcloud en moins de ce qu'il en reste donc on va prendre celle-là pas très longtemps pour des raisons voilà c'est Soundcloud, la première est faite je coupe pour des raisons droit d'auteur au moment ça prouve que ça fonctionne là on voit aussi que ça se trouve je ne sais pas, c'est du YouTube c'est du YouTube donc là, ça prouve que l'intégration fonctionne très bien et uniquement avec l'électeur HTML5 qu'est-ce qu'il y a comme autre site ? on va passer à Rajamendo célébrissime site de musique libre même si certains ne l'apprécient pas vraiment pour des raisons diverses et variées on va prendre n'importe lequel on va prendre celui-là et c'est bien sûr le HTML5 étant donné que je n'ai pas Flash on va continuer par exemple avec Dailymotion non, je ne veux pas me connecter euh... tuf, 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 tuf car par contre cette vidéo-là, par exemple normalement, ça pourrait passer en HTML5 c'est du HTML5 je n'irai pas plus loin pour des raisons de droit d'auteur bien sûr donc vous voyez quand même si on prend les grands sites il n'y a pas franchement beaucoup de pertes euh... donc qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait Jamendo, Soundcloud, Bandcamp, YouTube Dailymotion euh... si on voyait par exemple sur France 24 je ne sais pas si ça fonctionne par contre j'ignore si ça fonctionne pour voir les vidéos je vais faire un essai parce que je ne sais pas si ça fonctionne par contre est-ce qu'il y a une vidéo ? je ne suis pas sur YouTube c'est du YouTube donc il n'y a pas besoin de se poser la question euh... donc là, euh... donc si ça fonctionne sur YouTube, on est tranquille c'est vrai que là euh... j'ai de moins en moins besoin d'utiliser Flash du moins pour ma utilité j'ai de moins en moins une utilité de Flash ce qui m'arrange pas mal parce que ça m'invite quand même pas mal de failles de sécurité euh... et aussi euh... d'avoir enregistré les non-libres en moins parce qu'il faut lui dire quelque chose comme elles sont euh... Gnash c'est tout ça quoi parce que si on regarde le développement de Gnash il est très 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 ralenti alors voyons ensuite le dépôt du code source voilà donc il n'y a pas eu de modification depuis presque 3 mois sur le code source voilà depuis le 24 mai il n'y a pas eu de modification pour Gnash et il faut se souvenir que Gnash la dernière version stable date de euh... alors Gnash voilà la dernière version stable de Gnash date de alors si j'ai retrouvé le blog ça m'arrangerait euh... si je ne vois pas la 0810 on va faire un peu plus qu'il y a 2 ans qu'elle est sortie voilà euh... la dernière version de Gnash est sortie en 2011 ça fait 4 ans donc je pense que Gnash on peut lui dire euh... paix à son âme Nightspark hum l'autre l'implémentation de 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 flash ben hop il y en est où lui ça ne doit pas être beaucoup plus joyeux il faudra voir ce que ça donne mais je crains que hum ça ne soit pas ça ne soit pas super joyeux parce que la dernière version date stable de 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 Nightspark elle date quand même de 2 ans hé 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 quant à un chôme euh... je ne l'ai pas encore testé mais les implémentations libres de flash j'avais dit à une époque qu'il fallait arrêter la chaine d'anthérapeutique je confirme donc c'est une courte vidéo mais ça vous prouve qu'on peut très bien se passer de flash mis à part pour 10 heures mais est-ce une grande perte de ne pas avoir 10 heures personnellement je me passe très bien de 10 heures parce que vu ce qu'il y a dessus c'est Spotify mais comme je ne l'utilise pas je ne sais pas si ça fonctionne c'est tout pour aujourd'hui c'était une courte vidéo et pour ce que je ne l'utilise pas c'est tout pour aujourd'hui c'était une courte vidéo et pour ce que je n'ai pas d'accompagnement et que je n'ai pas attention de m'inscrire sur Spotify j'attends des retours pour savoir si Spotify fonctionne voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était une courte vidéo et pour une fois je tenais ma parole je vous dis ciao à la prochaine